Conscient du fait que l'Afrique est en perpétuel développement et que les Africains eux-mêmes doivent apprendre à parler de leurs problèmes et pourquoi pas également trouver leurs propres solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une émission qui s'appelle Question Noire qui est diffusée actuellement sur ma chaîne YouTube Guerrier Mental et également sur Facebook. Alors, Question Noire est simplement une émission qui a pour but de parler des problèmes des Africains et essayer de trouver des solutions ensemble parce que la jeunesse africaine a besoin de parler de ces problèmes et de trouver des solutions ensemble. Donc sur ce, on est parti. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on revient avec la nouvelle émission qui s'appelle Question Noire. C'est une émission dans laquelle on parle de tout ce qui concerne les problèmes des Africains et essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on reçoit une éminente personne, j'y arrive autant pour moi, qui est vraiment spécialisée dans la question noire et dont je n'ai pas la capacité de pouvoir présenter. Mais lui-même, il va le faire aujourd'hui parce que c'est clairement quelqu'un qui est préoccupé par la question noire et quelqu'un qui a beaucoup lu et qui a beaucoup fait des recherches sur la question noire. Il va se présenter tout de suite. Ok, merci. Moi, c'est Dacier Lubin Douté. Je suis sociologue de formation, précisément dans les questions d'anthropologie. Et je suis aussi un ancien journaliste. J'ai bossé à Radio Jeunesse Francophone, ça c'est à Ouagadougou. Et en termes de mouvements ou associations de jeunesse, bon, comme je te le dis toujours, je ne suis pas dans les questions de société civile. J'ai milité dans des structures, disons, panafricaines. J'ai sous-membre, j'ai été membre, ou si vous voulez, sous-membre de la génération Cheikh Anta Diop. Et moi-même, je préside une association dénommée Club Léo Frobenius. Voilà, dans le cadre des recherches sur les travaux de l'ethnologue allemand Léo Frobenius qui a consacré toute sa vie à étudier l'Afrique. Et je suis aussi membre de la génération Joseph Kizerbo et du comité international Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Voilà, donc voici à peu près ce que je fais en ce qui concerne les questions africaines. Ok, d'accord, merci. Déjà, Ada, pour commencer d'entrer le jeu. D'après toi, pourquoi est-ce qu'en Afrique en particulier, les populations ont l'impression que le ressort sortira forcément de la politique, en fait ? Oui, il faut dire que les gens a priori n'ont pas tort, c'est un conditionnement social. Qui est l'Afrique ? Et qui sont ces populations ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe d'effritement des civilisations, c'est-à-dire tout part de la tête. Quand on coupe la tête, le temps que la société nous régénère, on revient encore pour chercher à couper cette tête. Et l'Afrique, depuis la fin, depuis l'époque des conquêtes coloniales, rappelez-vous que les chefs, quand ils ont conquis les royaumes, les Européens ont conquis les royaumes, les chefs, ils les ont tués, ils les ont déportés, ils les ont torturés, ils ont mis même des chefs à leur somme. Pourquoi ? Cela montre depuis la conquête coloniale que tout part de la tête. Et si vous transplantez cette situation d'après les indépendances, quand on est parti aux indépendances, ils ont organisé toutes sortes de coups d'État pour mettre des gens à leur somme. Et vous avez des présidents qui ont fait 20 ans, combien d'années au pouvoir ? Maintenant, que vont vivre ces populations ? Ces populations vont vivre les politiques sociales que leur imposent les dirigeants à travers aussi l'Occident, les Européens. Donc, si bien que les populations africaines aujourd'hui sont conditionnées par les questions politiques, ou si vous voulez parler de propres politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez dans un pays, le président, il n'a pas de programme de société, il n'est là que pour assouir les intérêts des Occidentaux qui l'ont placé là-bas. Il n'est plus le président du pays, mais il n'est que, disons, un représentant, un colon. Donc, quelle politique on va appliquer pour les populations ? Finalement, la population elle-même n'aura pas autre espoir que la même société et les mêmes politiques. Donc, ce qui fait que l'Africain aujourd'hui est conditionné à rêver, à fonder son espoir sur l'homme politique. Et à juste raison, parce qu'aujourd'hui aussi, sans l'homme politique, rien ne va se passer. Parce qu'on nous fait croire aussi qu'il ne faut pas compter sur l'État. Mais c'est quand l'État crée des conditions d'épanouissement du peuple, que le peuple maintenant peut compter sur lui. Mais si l'État lui-même, même dans ton cerveau, il te contrôle, qu'est-ce que tu peux faire ? Aujourd'hui, les populations africaines sont contrôlées. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend ? Et maintenant, les projets de société, qu'est-ce qu'on apprend aux Africains ? Et les pays sont immédiatement riches, mais l'Afrique a l'un des continents qui a les populations les plus pauvres. Comment on peut expliquer ça ? C'est ce qu'on dit chez nous. La richesse de l'Afrique est comme l'ombre du rognier. L'ombre du rognier ne profite jamais à celui qui est sous l'arbre, mais celui qui est loin. Vous voyez l'aspect physique du rognier. Son ombre, ce n'est pas comme les autres arbres. Il faut aller sous l'arbre pour profiter de l'ombre. Mais pour le rognier, c'est celui qui est loin qui profite. Donc, aujourd'hui, c'est normal parce qu'on a conditionné les Africains à réfléchir ainsi. Et il faut, en ce moment, des pouvoirs politiques qui vont venir changer les mentalités. Nous, on a l'expérience au Burkina avec Thomas Sankara. En quatre ans, ce que Thomas Sankara a pu faire, je ne pense pas que dans le monde, il y ait un régime ou un président qui a pu faire cela en quatre ans. Et aujourd'hui, après Sankara, Blaise est venu. On a vu, en 27 ans de pouvoir, on a vu la trajectoire que le Burkina a pris. Et vous voyez l'actualité. Donc, c'est une question d'hommes. Il ne faut pas oublier les Samouris, on les a déportés. Les Beyanzés, on les a déportés. La France les a déportés. Et dans certains Wallumes, on a remplacé avec des gens à l'air sort. Donc, c'est ce qui continue. Et la jeunesse, on nous dit, a raison de raisonner ainsi. Parce que quand Sankara est venu, Sankara nous a appris, comme dans l'Afrique traditionnelle, à travailler par nous-mêmes. C'est le colon qui est venu nous apprendre à compter sur les gens. Sinon, en Afrique traditionnelle, on n'a jamais compté sur les gens. Et maintenant, quand on dit qu'on ne travaille pas, ce n'est pas vrai. Quelles conditions politiques les politiques ont créées pour que les gens puissent réfléchir ? C'est quand il y a la stabilité politique. Et maintenant, les politiques ont des bons programmes de société. Que maintenant, en ce moment, les gens libèrent les génies créateurs. Et ce qui a fait que l'Afrique a connu un développement tout au long de son histoire. Quand il n'a pas rencontré les Européens, quand vous prenez l'art égyptien, la science égyptienne aujourd'hui est due à quoi ? C'était dû au fait qu'il y avait la stabilité politique. Le pharaon n'était pas seulement homme politique, il était aussi prêtre. Voilà. Et quand vous prenez les autres royaumes, regardez l'art africain, où l'individu va prendre un bois et libère son génie créateur. Aujourd'hui, où tu as cette opportunité en Afrique de libérer ton génie créateur ? Où ? On dit liberté, droit de l'homme, démocratie, mais c'est n'importe quoi. Où en Afrique, tu peux aller libérer ton génie créateur ? Si tu es intelligent, on va te prendre, tu vas sur les blancs, tu vas travailler. Et maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup d'Africains qui sont à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur du pays, les hommes politiques ne veulent pas des intellectuels, ils ne veulent pas former. Donc voilà comment il faut comprendre cette situation africaine. S'il y a un bon président, les gens, ils seront éduqués. Par exemple, quand Thomas Sankara était venu, il a lancé l'IPN, l'Institut des Peoples Noirs. Vous savez qu'aujourd'hui, 80%, plus de 80% des recherches sur l'Afrique sont faites hors de l'Afrique. Et Sankara avait créé cet institut pour rassembler tout le monde noir afin que les gens puissent réfléchir, créer, faire la richesse scientifique. Aujourd'hui, il y a quel pays africain qui fait de la richesse scientifique de ses propres moyens ? Vous êtes en train de faire quelque chose, on va venir une coopération, on vous donne l'argent et on voit la richesse. Donc si je comprends bien, est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent que tout le problème de l'Afrique vient de la France ? Il faut bien préciser qu'on parle de l'Afrique centrale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à dire que si les choses n'ont pas avancé dans l'Afrique centrale, c'est toujours dû aux conditions ou en fait aux coopérations qui sont liées entre l'Afrique et la France, l'Afrique centrale ? Oui, l'Afrique centrale, je pense que le problème de l'Afrique centrale, ce qui se pose à l'Afrique centrale aujourd'hui est normal. Il ne faut pas s'émotionner dessus, c'est normal. Pourquoi les Européens ont fait la colonisation ? C'est parce qu'ils en avaient besoin, ils ont besoin des ressources. L'Europe n'a rien. Depuis le Moyen-Âge, l'Europe souffre. Même la population. La population qui a pu souffrir au monde, ce sont les Européens. D'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue économique. Quand ils ont découvert l'Amérique, il ne fallait pas voir comment les gens fuyaient. Et les gens fuyaient pourquoi ? Parce qu'il y avait l'Inquisition. L'Église catholique, tu es. On peut te tuer sur le bichet. On allume un grand feu avec du bois. On t'attache, on allume un pot du bois et on met le feu. C'est comme ça qu'ils ont tué Jeanne d'Arc. J'ai dit ça pour que les jeunes africains comprennent. Quand ils voient la violence en Afrique, ils disent qu'on n'est pas maudit. L'Europe est plus maudite que nous. L'Afrique n'a jamais institutionnalisé les tueries. En Europe, l'Église catholique, qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, en Marie, ils ont fait le bichet. On te condamne au bichet, on t'attache et on allume un gros feu. En bas, tu meurs, tu consommer. L'Église a fait ça. Donc, l'Afrique, ce n'est pas la malédiction. La violence qui s'existe aujourd'hui contre l'Afrique, nous l'avons héritée des Européens. Et il ne faut pas oublier que quand ils ont conquis l'Amérique, la population précolombienne, il y a des gens qui sont morts physiquement en voyant de la violence exercée sur les frères. Il ne peut pas supporter quand il voit son frère qui est en train d'être dévoré par un chien. Lui-même, il meurt. Tellement il est émotionné, ça s'est passé. Donc, pour le Congo, j'ai dit que c'est normal. Il ne faut pas s'émotionner dessus. Les Européens n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'état d'âme. Ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt économique. Et depuis le Moyen-Âge, même les forêts, ils ont tout détruit. Il fallait sortir, conquérir les peuples, arracher leurs richesses. Même depuis l'Antiquité romaine, ça s'est passé. Il fallait détruire Carthage pour qu'ils puissent exister. Donc, c'est des faits d'histoire. Ce n'est pas de, comment on appelle, quand on dit que les Africains, non, quand tu connais l'histoire de l'Afrique, tu connais l'histoire du monde. C'est Elikia Mbokolo qui l'a dit dans le documentaire Identité de Joseph Kizerbo. Si vous suivez ce documentaire, Elikia Mbokolo dit que celui qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique ne connaît pas l'histoire du monde. Donc, si tu connais l'histoire de l'Afrique, tu connais l'histoire du monde. Le Congo, l'Afrique centrale, si on veut, c'est dû à sa richesse. Et maintenant, comme l'Afrique centrale est très riche... Il faut préciser que le Congo, c'est comme ça qu'on appelle l'Afrique centrale à l'époque, n'est-ce pas ? Oui, parce que, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il faut contrôler ce peuple ? C'est là qu'il va intervenir la religion. Aujourd'hui, c'est la partie du monde la plus dominée par la religion, l'Afrique centrale et le Congo particulièrement. Et c'est au Congo qu'on a eu aussi des luttes des paysans. Par exemple, quand vous prenez les Kimpavita, les Simon Kibangu, des gens qui se sont élevés contre cette dictature. Donc, le Congo est immensement riche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait maintenant installer des chefs d'État à la solde des Occidentaux pour mettre la main sur cette richesse. Et c'est ce qui a été fait. Et comment il faut mettre les populations en conflit ? Il faut envoyer l'Église. Et l'Église ne faisait qu'adoucir les consciences des gens pour faciliter leur domination coloniale. Et c'est ce qui a été fait. Les gens aujourd'hui n'ont plus la morale qu'il faut. Et maintenant, quand un leader comme Lumumba va se présenter, ils ont vu en Lumumba une révolution, quelqu'un qui ne fait pas l'air à faire. Donc, il fallait le tuer, l'effacer. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique centrale, on dit que c'est la France, oui et non. Oui, parce que moi, je suis d'accord avec la France. La France défend ses intérêts vitaux. Si la France ne fait pas ça, elle disparaît. Elle perd son prestige. Et celui qui ne connaît pas l'histoire, la France est une vieille nation colonisatrice, impérialiste. La France n'a jamais cessé de coloniser. Celui qui ne connaît pas l'histoire, il n'a qu'à aller regarder. Même l'Europe, la France a colonisé. L'Angleterre, la France a colonisé. Ces pays-là, la France a exercé nappe. Ils ont fait des conquêtes. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui, l'Anglais, quand tu prends l'Anglais, il y a des mots français. C'est dû à cette colonisation. Quand tu prends Napoléon, il a fait des conquêtes jusqu'en Russie. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, quand on parle de la Russie, on dit que l'Europe ne pourrait jamais envahir la Russie. Parce que les Ukrains, la Suède a tenté. Ils se sont noyés dans la neige, dans ces neiges de Sibérie. Napoléon aussi a tenté, il n'a pas pu. Hitler a tenté, il n'a pas pu. Napoléon a fait ses conquêtes jusqu'en Russie. Napoléon a fait ses conquêtes jusqu'en Afrique. Donc, la France, traditionnellement, ne vit que des rapines. Ça, c'est des données historiques. En Europe, la France, tout le monde connaît la France comme une nation coloniale qui ne vit que des rapines. Si la France ne fait pas ça, elle va mourir. Elle va disparaître, perdre son prestige. Donc, la France est dans ses droits. Moi, je n'accuse pas la France. Ou, si vous voulez, je ne l'accuse plus. Parce qu'ils n'ont que ça à faire pour leur survie. Maintenant, nous, Africains, notre part de responsabilité, c'est quoi ? Nous devons remettre en cours ce que nous avons appris à l'école. C'est que, chers Cantat, repenser notre savoir scientifique. Parce que c'est le savoir scientifique là qui nous alienne. Nos parents n'ont pas été aliénés. C'est quand ils ont commencé à être chrétiens, qui sont, musulmans, qui sont aliénés. Mais nos parents, ils ont lutté. Dans les moyens rudimentaires, modestes, ils ont lutté avec des arcs, des carquois, des flèches, des gourdins. Nous, aujourd'hui, on a l'écriture. On connaît ce qu'ils sont les blancs, les européens. Mais on les suit comme des moutons. Voilà. Nos parents, nos ancêtres, avant d'aller à l'école, avant d'être chrétiens, ils ont compris que ces gens-là, ils sont là pour leurs intérêts économiques. Ils ont résisté parce qu'on veut les détruire. Aujourd'hui, nous, on prend maintenant, on est devenu des colons noirs. Donc, nous, les Africains, on n'a notre part de responsabilité. Parce qu'il y a des Africains qu'on exploite pour tuer des Africains. Il y a des Africains qu'on met à la tête de nos États pour bloquer notre avancée et faire avancer l'Europe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Congo, c'est ça. Quand ils ont tué Lumumba, ils ont mis Mobutu. On a vu ce que Mobutu a fait. On a vu ce que Mobutu a fait du Congo. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'Église, on cherche quoi à l'Église, nous, les Africains, aujourd'hui ? On cherche quoi à la mosquée ? Tu es là à l'école, tu sais lire, tu sais qu'on a tué tes parents pour qu'ils deviennent chrétiens. On a effacé les cultures, les histoires, pour qu'ils soient maintenant mentalement faibles à exploiter. Mais c'est nous qui sommes à l'Église tous les jours. On chante, on danse à la mosquée. Tu vois même des Africains, ils laissent la barbe comme des Arabes. Et tout ça pour dire que non, on est civiliste. Donc, on est facile à coloniser. Je le dis parce que je ne le dis pas pour le plaisir de quelqu'un. Je le dis intellectuellement. Je le dis intellectuellement. Je ne le dis pas pour le boser ou bien pour le morpheur devant quelqu'un. Regardez aujourd'hui l'Asie. Même s'ils sont quelque part chrétiens, l'Asie s'en fout de la culture des autres. Et la Chine aujourd'hui a compris, on tue les musulmans. En Chine aujourd'hui, on a interdit tout symbole juif. Voilà des données qui doivent permettre aux Africains de réfléchir. Donc, on a notre part de responsabilité parce qu'aujourd'hui, on refuse de comprendre. Si on te met au pouvoir et que tu vois que tu dois tuer tes frères, compromettre l'avenir de ton pays, des millions de personnes, pour servir les intérêts des Occidentaux, démission. Et comme dans l'actualité, tu as posé la question. Regarde aujourd'hui Guillaume Soro. Il est là, on le refuse des visas par-ci, par-là. Il est là. Mais c'est des jeunes comme ça qui n'ont que des diplômes, qui savent parler. On dit que c'est des panafricains qui ont lutté. On vous a mis devant pour exploiter la situation. Voilà. Donc, c'est le cas concret aujourd'hui. Voilà la Côte d'Ivoire. C'est le cas concret aujourd'hui de ta question. On a bombardé Bagbo dans son palais présidentiel, maître Ouattara. Ouattara, quand il est arrivé, il a tué Ibe, qui était le bras armé de sa rébellion. On l'a tué. C'est les mêmes Guillaume Soro qui l'ont assassiné. Après, maintenant, quand Ouattara a vu, maintenant, c'est Guillaume Soro qui l'entrée. Et ils vont les assassiner. La jeunesse africaine ne va rien. Allez-y, connaître l'histoire de l'Afrique. Vous allez vous ouvrir vous-même. Moi, à cette place, des jeunes-là, je ne milite pas. Guillaume Soro a tué, comment il a humilié Bagbo et le voilà aujourd'hui. Donc, c'est des cas concrets. Il ne faut pas aller dans trop de raisonnements intellectuels pour embrouiller les gens. Il faut prendre des cas concrets pour que les jeunes réfléchissent. Donc, les gens sont en train de défendre les intérêts économiques. L'Européen n'a pas de morale. Si quelqu'un te dit ça, il ment. Si eux-mêmes, ils disent ça, ils ment. Ils mentent parce que leur histoire a démontré que c'est une histoire faite de sang, de larmes, de guerre. Partout, c'est des guerres. On tue des peuples. Entre eux-mêmes, ils se sont tellement fait des guerres. Donc, où est la morale ? Où est la morale ? Donc, l'Afrique centrale, aujourd'hui, il appartient aux Africains de comprendre et de s'organiser, de se mettre ensemble pour défendre les propres territoires, leurs intérêts économiques. Aujourd'hui, l'Asie s'est libérée. Mais nous, en Afrique, on a toujours des gens. Et pire, dans ta question, il faut rélever quelque chose. La bêtise africaine, je dis bien la bêtise africaine, les gens pire l'Afrique, ils s'en vont déposer dans des banques à l'assure. Où est l'intelligence ? Tu pires ton pays, tu vas déposer à l'assure. Et chaque fois, c'est le même chef d'État africain qu'on humilie qu'ils ont des richesses à Macao, en Suisse. Vous avez le transfert de l'argent de Samy Abacha au Nigeria. La Suisse est en train de faire ça. C'est combien de milliards de dollars qu'il a déposé là-bas ? Ça a servi à combien des multinationales suisses ? Si cet argent est intéressé en Afrique au pays. Donc, je ne les accuse plus. C'est à nous de prendre conscience. Il y a des Africains aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Ils sont noirs des pauvres. Mais ils n'ont aucune conscience de leur situation africaine. Aujourd'hui, en Asie, tu ne verras même pas quel que soit le petit pays, tu ne verras jamais se plier devant l'Occident. Mais en Afrique, si tu t'amuses, on va mettre des présidents voyous, bandits au pouvoir. Ils font n'importe quoi, personne ne parle. Mais quand un bon président vient, on va armer un militaire farfelu, il va aller l'assassiner. Mais c'est le cas de Toumba avec Dadis Kamara. On a fait tout ça à Dadis. Aujourd'hui, regarde la Guinée, Alpha Condé qui s'est dit démocrate, il est venu, il veut modifier la constitution, avoir un autre mandat. Et c'est encore des crises. Maintenant, les Européens prennent ça, ils mournent, voilà, l'Afrique est maudite. Moi, je ne suis pas maudit. Je connais d'où je viens, je connais qui je suis, je ne suis pas maudit. Si des présidents africains sont maudits, si des hommes politiques africains sont maudits, des religieux, chrétiens ou musulmans africains sont maudits, moi, je ne suis pas maudit. Je connais la morale africaine, je sais qui est l'Afrique, je ne peux pas aller me permettre ça. Parce que, il faut lire le monde s'effondre, chinois HB, il explique cette morale africaine où on interdit de tuer son frère. Et au concours, après avoir tué son frère involontairement parce que son fusil a éclaté, actuellement du clan, il devait s'exiler sept ans. Il y a ça dans la Bible, il y a ça dans le Coran, on vous a enseigné ça dans la philosophie européenne, c'est qu'on appelle philosophie, on vous a déjà enseigné cette morale, même si tu lis le monde s'effondre, chinois HB a expliqué cette morale et qui fait que l'Afrique ne peut pas lutter. Parce qu'aujourd'hui, en luttant avec l'ennemi, si tu tu es ton frère, la société africaine te condamne. Il ne faut pas verser le sang de ton frère. Donc, aujourd'hui, cette question des richesses, c'est normal. La France, je suis d'accord avec la France. La France ne fait que défendre ses intérêts. C'est à nous de prendre conscience. Mais non, on a pu comprendre ça. Mais maintenant, à l'instar de tout ça, on sait que la France regarde ses intérêts, mais qu'est-ce qui fait qu'au-delà de tout ce qu'on a pu avoir comme richesse et qu'on continue d'avoir en Afrique comme ressource et qu'on sait qui est notre ennemi et qui continue à nous faire mal. À quel niveau est-ce que ça bloque pour que les Africains ne puissent pas prendre conscience pour changer eux-mêmes leur destinée aujourd'hui ? Non, la conscience, elle est individuelle. Et si elle est individuelle, tu as pris conscience. Quand tu vas avoir le pouvoir d'État, tu vas changer. Mais si tu as milité dans les sociétés civiles, c'est ce qu'on appelle les sociétés civiles, comme ça s'est passé au Burkina, tous ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est des gens qui étaient dans la société civile. Ils militent à travers l'aide des ONG, des ambassades. Quand maintenant, ils gagnent le pouvoir, ils se taisent, ils n'ont pas de conviction. Non ! Non ! Un homme doit avoir des convictions. Quand tu arrives au pouvoir, tu mets ces convictions en place. Mais aujourd'hui, si on te parraine, tu arrives au pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aujourd'hui, quand tu prends les Thomas Sankara, les Lumumba, Lumumba, tout ce qu'il était, Lumumba n'a jamais lu un livre communiste, d'après des témoignages des services des renseignements européens, on l'accusait d'être communiste, mais les services des renseignements ont dit qu'il n'a jamais lui-même une ligne sur Calmax. Mais regardez l'intelligence et il n'a à peine le niveau BPC. Ça. Vous prenez Thomas Sankara au Burkina. Il y a des communistes au Burkina qui disent que Sankara n'a pas fait une révolution. Malgré tout, c'est que... Donc comment tu peux comprendre que l'Africain peut prendre conscience avec tout ce que Sankara a fait ? À l'intérieur, tu as des intellectuels, des groupes, tous les syndicats du Burkina, aujourd'hui, c'est des gars qui sont dans un mouvement qu'on appelle le PCRV mais qui refusent de reconnaître en Sankara une révolution. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont enrôlés par le marxisme aberrant parce qu'ils ont 8 Calmax en lambert. Ils croient que ce que Calmax a dit ça doit s'appliquer exactement dans la main parce que telle condition ils ont... Sankara n'a pas fait une révolution. Donc, voici les contradictions internes de l'Afrique qui font qu'on ne peut pas avancer. En Asie, ils n'ont pas connu ces contradictions. S'il y a eu une contradiction, un camp efface l'autre et il conduit le peuple. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique avec Trotsky. On a effacé les Trotsky. C'est ce qui s'est passé en Chine, avec Mao, Sétoum et puis Tchankashek. Les Mao ont vécu Tchankashek et s'est retiré à l'île de Fort Moe devenu aujourd'hui Taïwan, parrainé par les Américains et autres Occidentaux. Chez nous, en Afrique, il y a des camps comme ça. Moi, je suis d'accord, il y a des gens qu'il faut effacer pour permettre à la société d'avancer. C'est parce que ces dirigeants-là, ils sont restés dans la culture africaine tellement bons qu'ils se sont laissés tuer comme Sankara. Sankara devrait, en son temps, tuer Blaise Compaoré. Concrètement, parce que les gens lui ont dit si tu ne l'élimines pas, lui, il va t'éliminer. Voilà. Et à l'intérieur aussi, on a des crises religieuses. On a des crises ethniques. Parce que tout ça, c'est des héritages coloniaux qui continuent aujourd'hui de façonner notre esprit. Et tant qu'on n'aura pas, en tout cas, une stabilité politique, c'est l'homme politique qui va venir, c'est la politique par le haut. Il faut qu'il y ait... Chez Cantar, Dieu l'a dit, la sécurité précède le développement. Chez Cantar, Dieu l'a fait un article là-dessus. La sécurité précède le développement. Et il faut lire Chez Cantar, Dieu l'unité culturelle de l'Afrique noire. Et il a écrit un autre ouvrage aussi, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il y a les richesses. Mais maintenant, c'est la politique, c'est là-bas. Pour te montrer pourquoi ça ne va pas. Prends la Guinée. Tous les problèmes que la Guinée a connu. Un monsieur voyou comme ça qu'on appelle Lassane Kondé, on dit qu'il est professeur. Il a professé où ? Il vient avec toutes ses luttes, il arrive au pouvoir. Tu finis ton mandat, fais ton discours, organes les élections et tu pars pour qu'il y ait la stabilité. Mais Lassane Kondé est en train de faire quoi ? Nous sommes dans l'actualité. Regardez ce qui se passe en Guinée. J'ai fait dix ans que ça ne t'a pas suffi. Pourquoi il le fait ? Parce que c'est un pignon. C'est une marionnette. On leur dit qu'il faut rester. Et quand il reste comme ça, il crée l'instabilité. Et quand il crée l'instabilité, les médias occidentaux prennent ça maintenant et montent l'image de la peau. Et c'est en ce moment, je dis, il y a des militaires qui doivent buter des chefs d'État pour laisser la société avancer. Combien de gens on va tuer ? Combien de temps les gens manquent d'aller au travail ? Quelle image on donne ? Et ce sont ces présidents-là qu'on protège. Et les occidentaux aiment ça parce que ça vous tue. Vous n'êtes pas en stabilité. Vous êtes en perpétuelle difficulté. C'est le mot qu'on utilise. Vous êtes en perpétuelle difficulté. Et si c'est comme ça, vous ne pouvez plus vous orienter. Parce que c'est la politique par le haut. Regardez le Congo. Regardez le Congo. Aujourd'hui, regardez le cas rwandais. Même si Paul Kagame n'est pas un saint, regardez où Paul Kagame est en train d'orienter le Rwanda. Ofeuille a pris des milliards. Allait se construire Saint-Pierre-Basilique. Plus grand que Saint-Pierre-de-Rome. Vous voyez la mentalité ? Un nègre qui est devenu chrétien qui prend toute la richesse de son pays. Ofeuille, si vous lisez certains ouvrages sur l'histoire de l'art africain, Ofeuille, encore de voir un président ou bien il gagne une visite de marque, il dit aux gens il faut aller dans tel musée vous m'amenez telle base il l'emballe comme cadeau il donne. Non, quand je cause avec toi je sens que tu as peur ou bien tu es émotionné parce que non, c'est ce qu'on a fait. Si c'est sur l'Afrique on peut discuter yeux dans yeux c'est choquant les gens sont complétés mais c'est notre histoire. Ofeuille le fait. Si vous lisez Roger Sommet dans sa tête de doctorat qu'il a publié vous allez voir des questions comme ça. Ils emballent le masque et puis ils donnent. mais ils vont construire une basilique où ils ont mis de l'or quoi que tout. Mais non au delà de tout cela pourquoi est-ce qu'on a l'impression que au delà du fait que l'Afrique a une richesse en termes historiques en termes de ressources mais pourquoi les Africains ont toujours une faible estime d'eux-mêmes en fait ? Non, c'est la colonisation et les gens ne cherchent pas. Toi là où tu es assis est-ce que tu es prêt de donner ton nom le nom de ton groupe social à ton enfant ? Bien sûr. Tout parle de là. La révolution se fait dans soi-même. Moi je suis un diopien je suis un kizerboïen et moi je ne peux pas passer un jour dans son agriculture étant ici je n'ai pas ma bibliothèque moi je commanderai des ouvrages pour me connecter permanemment comprendre combien d'Européens ont écrit sur le développement de l'Afrique aucun Peut-être parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent même pas en parler Ils ne peuvent même pas écrire sur le développement de l'Afrique ils ne connaissent pas l'Afrique les gens viennent comme ça c'est des anthropologues c'est des linguistes c'est des historiens c'est des sociologues d'autres chercheurs ils viennent ils font deux jours un mois dans nos sociétés ils écrivent arrivé là-bas on leur dit spécialiste mais ils vont écrire sur quoi ? sur les développements c'est ce que j'ai dit au communiste Burkina mais Calmas n'a jamais réfléchi une minute sur le développement de l'Afrique donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? les gens n'ont pas d'estime de soi parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ils ne se connaissent pas ils ne savent pas qui est l'Afrique ils n'ont pas ils n'ont pas soigné les savoirs moi qui ai lu Chia Cantadiop qui ai lu Kizerbo je n'ai pas la même vision que les autres moi on m'a dit pourquoi je n'ai pas donné de non-chrétien pourquoi un nom moderne à mon enfant je dis je ne suis pas moderne je suis issu d'une société on a une vision du monde donc je donne le nom je vais baptiser mes enfants selon ce que la société lobby m'a enseigné il n'y a pas de non-chrétien il n'y a pas de non-musulman c'est des mensong Jésus n'a pas envoyé une liste de noms Mohamed n'a pas envoyé une liste de noms c'est des noms traditionnels des gens qui ont pris comme c'est écrit on vient en flar les africains qui sont des noms chrétiens il n'y a qu'un nom chrétien il n'y a qu'un nom musulman donc aujourd'hui pour que tout cela change c'est la mentalité nous devons commencer par nous-mêmes d'avoir une bonne organisation d'avoir l'estime de soi et maintenant de commencer à travailler le jour que tu auras maintenant le pouvoir d'état tu vas faire cette révolution tu vas travailler et c'est ce qui s'est passé en quoi tu vois quand Babou a luité dès qu'il est arrivé au pouvoir on a vu en lui quelqu'un qui ne le favorise pas c'est quand il faut voir c'est-à-dire que l'histoire se répète quand je parle de l'Afrique j'ai vu de rentrer dans le raisonnement intellectuel je prends des cas concrets on allait bombarder un président dans son palais présidentiel des gens qui ont créé la rébellion on ne l'a rien fait on ne l'a pas jugé aujourd'hui où est Babou ? si toi tu réfléchis tu as un cerveau dans ta tête vous êtes quel genre chaque fois c'est vous qu'on envoie à la ré oui mais il y a même parlé de ça avec quelqu'un la dernière fois qu'on n'a jamais emmené un blanc à la ré mais ils vont les envoyer pourquoi ? c'est vous les africains chrétiens musulmans scientifiquement formatés qu'on envoie puis vous ne savez pas quelle est votre dignité maintenant le gars il vient comme ça à l'intérieur de nos pays par exemple un Alpha Condé comme ça si on dit on va envoyer lui à la CPI tu seras oublié de dire oui mais ça nous donne quoi ? une mauvaise image mais qu'est-ce que ils comprennent ? quelqu'un qui s'est dit professeur l'un nom est précédé de professeur et ils sont là où aujourd'hui en Asie quel petit pays d'Asie tu vas aller dire que les Européens ils ne vont même pas aller là-bas quand ils crient ils ne vont même pas ou l'ONU ne va même pas dire qu'ils vont envoyer une mission mais c'est chez nous qu'on envoie les troupes onusiennes ça n'a jamais résolu le problème donc c'est à nous de prendre conscience mais je te dis que ce que tu vois c'est de la pacotille moi je suis du Burkina je vois ce qui se passe chez moi j'ai été acteur tout ce que tu vois aujourd'hui les gens étaient dans la société civile quand ils ont pris le pouvoir ils ont fait quoi ? voilà le Burkina aujourd'hui parce que les gens n'ont pas la connaissance nécessaire qu'il faut pour aborder l'Afrique Sankarae est venu Sankarae est docteur Sankarae est professeur c'est lui qui a écrit le DOP c'est un ami à moi disons même un de mes grands frères Valère Sommé quand Valère Sommé écrivait le DOP c'était pas un docteur c'était des jeunes ils avaient à peine 30 ans aujourd'hui combien de procès d'université vont écrire ces ouvrages là ? combien de fois Kagame cite le DOP ? Paul Kagame cite le DOP mais le Burkina est où ? est-ce que la jeunesse de Burkina lit Thomas Sankarae ? est-ce que la jeunesse de Burkina aime les idées ? donc aujourd'hui faut pas quand on a chassé Blaise on a pu envoyer quoi ? la préoccupation de ceux qui dirigent aujourd'hui c'est d'aller écrire une constitution une nouvelle constitution avec des trucs et après avoir écrit la constitution on prend maintenant de l'argent on donne à des gens pour faire des missions pour aller dans d'autres pays pour expliquer la constitution au Burkina c'est combien de milliards on a mis ? ces milliards qu'on a mis là si on prenait même ne serait-ce que créer une maison d'édition pour permettre aux gens de communiquer les idées ne serait-ce même que il y a plein de choses qu'on peut faire mais c'est quoi ? tout se passe dans la tête faut pas voir tous ces africains qui luttent là que non ce sont des gens non regarde d'où viennent les ressources les sources d'inspiration c'est comme ça il faut voir le monde aujourd'hui nous avons des problèmes parce que les gens n'ont pas le savoir nécessaire donc nos états ne pourront pas être dirigés quand tu vois quelqu'un qui parle de démocratie des droits de l'homme c'est un faux type faut pas l'écouter c'est des gens qui cherchent des coups d'échelle pour être parrainien par les occidentaux pour aller moi je ne milite pas pour la démocratie les droits de l'homme je milite pour la cause humaine faut faire ce qui est juste ce qui est bien faut faire poser des actes qui peuvent permettre à l'humanité d'avancer même pas aller c'est enfermer dans des idéologies pour après maintenant détruire l'autre non aujourd'hui où sont les droits de l'homme et les occidentaux où sont les droits de l'homme où sont toutes ces valeurs et le monde est là tous les jours c'est des guerres donc l'Afrique aujourd'hui c'est la connaissance les gens parlent mais quand ils arrivent au pouvoir c'est rien enfin qu'on est là vous voyez aujourd'hui à la salle qu'est-ce qu'il apporte à la cour du mois il faut réfléchir sur tous ces cas maintenant au-delà de tout ça c'est-à-dire deux dernières préoccupations c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux donner comme solution c'est-à-dire toi en qualité de ta vision africaine en fonction de ton ton on va dire ça ton bac jaune intellectuel en tant qu'africain quelle est la solution que tu peux donner par rapport à tous les problèmes qu'on a pu soulever à travers cette première émission concrète aux différents problèmes qui minent la société africaine actuellement non il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de solution miracle c'est l'honnêteté c'est l'honnêteté moi aujourd'hui si je suis chef de l'état je l'ai toujours quand je dis les gens je dis si je suis chef de l'état en un an si je n'ai rien fait je démissionne oui parce que la plupart du temps les gens qui sont tués au pouvoir dire je vais faire ceci non c'est ce que je vous dis je ne suis pas en train de faire la politique ou bien de la démagogie je dis c'est l'honnêteté et je vais vous raconter une chose dans ma société chez les lobbies pendant la période coloniale il était difficile d'avoir même un chef de canton parce que pourquoi chez nous en pays de lobby être chef c'est contraignant c'est toi qui dois être le modèle si bien qu'on a pris d'autres peuples et qui sont venus en pays de lobby pour être des chefs de canton parce que personne ne voulait occuper une responsabilité parce que chez nous être chef c'est très contraignant voici une philosophie politique quand tu ne peux pas être chef tu dis non parce que si tu es chef à partir de cet instant là tu dois avoir le modèle pour la société c'est pas un exemple le modèle pour la société donc malgré que c'était le pouvoir des blancs les gens ont refusé moi aujourd'hui connaissant cette valeur moi je ne peux pas aller m'asseoir aller sacrifier trahir ta propre société non c'est une question d'honnêteté et de patriotisme Thomas Sankara est venu en 4 ans ce que Thomas Sankara a fait aucun président aucun pays au monde n'a fait ça l'OMS a dit que ce que Sankara a fait en termes de santé est inexpliquable on ne pourrait même pas s'attendre à ça Sankara était sur tous les fronts donc aujourd'hui si vous n'avez pas de prix des gens viennent les préoccupations c'est payer voiture de luxe les préoccupations c'est ramasser le luxe l'argent à les dépôts c'est une harinière dans ta tête les gens passent par la société civile ils militent pour avoir des postes quand ils arrivent ils peuvent faire quoi et les gens ont quelle idée tu ne peux pas aujourd'hui diriger l'Afrique tant que tu ne parles pas sur les valeurs africaines quand Sankara est venu il a fait quoi le baptême il a rebaptisé le pays Burkina Faso pays des hommes intègres c'est une philosophie sociale c'est un projet de société Burkina qui veut dire l'homme intègre amouré Faso qui veut dire la république ça c'est en bamaran c'est pourquoi on ne dit pas la république du Burkina Faso parce que Faso veut dire déjà la république voici une conception on n'a pas besoin d'expliquer non voici une honnêteté une éducation africaine il a compris la charge des noms la puissance la puissance des noms et maintenant on ne nous appelle pas les Burkina on dit Burkina le bec c'est en full full dé ce qu'on appelle fulani ça veut dire originaire de on nous appelle le Burkina le Faso on a donné ça à la présidente on dit la présidente du Faso l'hymne national on appelle ça le titanier c'est un lobby la langue de ma société les lobbies ça veut dire la chanson de la victoire en référence à la résistance de cette société face à l'impérialisme français donc voilà des valeurs quand tu construis ces petits trucs là sur lequel communiste peut réfléchir comme ça j'ai dit ça toujours au communiste Burkina vous dites qu'il n'a pas fait la révolution mais c'est qu'il a fait la calme que ça a prévu ça donc voici des cas concrets mon frère voici des cas concrets Sangre est venu il y avait des banques de céréales partout la santé l'éducation même la science quel président africain Ophoï a fait quoi pour la science africaine mais il a construit le basilic Alpha Condé en tant que professeur est-ce qu'il a même construit une bibliothèque pour la Guinée Sangre a créé l'IPN l'institut des peuples noirs et le jour qu'on lançait l'IPN RFI a couvert mais RFI n'a pas diffusé le monde arabe était contre les européens je vous dis mon frère connaissez l'histoire de l'Afrique vous allez voir ce que les gens disent c'est n'importe quoi les présidents que vous voyez c'est des voilus il ne peut rien apporter à l'Afrique même chez moi au Burkina tout ce que vous voyez les gens parlent Thomas Sancre et Thomas mais en eux-mêmes c'est des colons noirs comment un président peut laisser cet héritage et le pays est là il peine à avoir même des leaders voilà l'IPN l'institut des peuples les occidentaux ont combattu les arabes ont combattu RFI n'a pas diffusé tout le monde était contre parce qu'on sait que le noir va se libérer ils ont compris le problème la science échec en date du homme devait venir et malheureusement il est mort avant la date du lancement et c'est Théophile Obenga qui a pris la place moi Théophile Obenga m'a expliqué ça comme ça quand on a assis côte à côte comme ça j'ai mangé sur la même table avec Théophile Obenga j'ai invité Théophile Obenga au Burkina à l'occasion du centenaire du séjour de l'offre au Burkina et Théophile Obenga nous a honoré de sa présence à Ouagadou j'ai mangé sur la même table on a discuté quoi t'accord comme ça il m'attrape comme ça je suis fier de toi Théophile Obenga donc quand tu vois des trucs comme ça tu peux pas venir aujourd'hui faire confiance Alassane a construit une bibliothèque pour la Côte d'Ivoire même s'ils sont en train de rénover les universités mais c'est pour rendre même les conditions plus difficiles aux études voilà ce que Sankara a fait la paysanerie consommant Burkinabé nos pagnes nos habits traditionnels aujourd'hui les Burkinabés sont fiers de porter ça mais est-ce qu'on a toujours la conscience de Thomas Sankara les usines qui devaient fabriquer Blaise à tout fermer un pays qui produit du coton qui peut pas habiller ses enfants qui peut pas habiller ses militaires un pays qui produit du cuir qui peut même pas chausser ses militaires donc c'est une question concrète c'est pourquoi il te dit moi aujourd'hui je suis chef de l'état en Afrique en un an si je n'ai rien fait de démission je dis un an parce que l'orientation que tu vas donner déjà ça suffit Sankara 2 octobre a prononcé le discours d'orientation politique combien de pays ont ça Paul Kagame en parle Rollis en parlait Rollis dit que le Burkinab vaut mieux il a eu une orientation pour sa révolution Rollis circulait avec 4 PA parce qu'il ne faisait confiance à personne Rollis s'est battu pour que le Ghana s'est stabilise aujourd'hui donc aujourd'hui c'est une question d'honnêteté et de dignité si vous avez des présidents dignes honnêtes l'Afrique va décoller en un jour c'est le seul continent qui en un jour en un an peut décoller Sankara nous a montré en 4 ans ce qu'il a fait personne n'a pu le faire au moins 4 ans de gouvernance ok mais maintenant malheureusement l'émission tire à sa fin comme je le disais c'est la première la première émission de questions noires donc à l'instant de ce que tu as pu nous dire moi-même en tant en t'écoutant je réalise que je suis toujours en train d'apprendre sur l'histoire de l'Afrique c'est qu'une bonne chose en soi maintenant pour finir quel mot de fin que tu peux donner à la jeunesse africaine aujourd'hui non il faut il faut lire il faut aller à la connaissance de l'Afrique nous autres on est là on est prêt on peut discuter il y a des séances de travail comme ce qu'on est en train de faire mais il faut que la jeunesse africaine refuse de s'auto comment on appelle l'auto-destruction non l'Afrique n'est pas maudite c'est les occidentaux qui sont maudits c'est eux qui ont tué partout non il faut le dire c'est l'histoire de l'humanité c'est pas qu'on ne les aime pas c'est la histoire voilà il faut que les jeunes lisent chercher le savoir il faut lire les auteurs africains combien d'hommes politiques africains ont lu Cheikh Anta Diop il n'y en a pas moi un homme politique Burkina m'a dit quand nous on était dans le combat Cheikh Anta Diop de Burkina il dit mon petit il faut continuer dans cette voie parce que eux leurs générations c'est des communistes feu feu il dit eux leurs générations même Cheikh Anta Diop qui a l'air compatriote ils n'ont pas si un homme politique Burkina m'a de sa génération lui dit mais dit qu'il a lu Cheikh Anta Diop de lui dit qu'il ment et ils ont passé tous les temps l'église ils ne connaissent pas Cheikh Anta Diop ils ne connaissent pas Obenga ils ne connaissent aucun auteur même Kouamem Kourma ils ne l'ont pas lu parce que dans le communiste il critiquait Kouamem Kourma qu'aujourd'hui lui il se rend compte qu'eux ils ont échoué et il m'a dit que quand il a pris conscience le jour où il a eu l'occasion de lire Le Code Noir Le Code Noir c'est un livre qu'un philosophe Salah Louis Mollin professeur de philosophie politique à l'université de Toulouse qui a eu c'est le premier européen à publier Le Code Noir c'est-à-dire la législation sur l'esclavage et maintenant lui il a eu l'occasion de lire ça quand il a lu ça il est tombé à la renverse c'est en ce moment il a pris conscience sur l'histoire africaine et il me dit que vraiment et c'est là encore tu connais pas l'histoire d'un peuple tu connais pas cette culture tu vas le développer ce peuple l'amener où c'est ce que Sankara avait compris il allait sur une autre culture baptiser toutes les provinces l'ancienne armée coupure administrative sur les cercles et il a tout et il a baptisé les provinces moi dans ma province on l'appelle la province du Pony Pony là c'est le fleuve tu vois et c'est le nom en chaude les fleuves du Burkina qu'on appelait Volta Noa Volta quoi quoi il a baptisé ça en nom les noms que les peuples les appellent par les noms que les peuples les appellent c'est comme ça donc voici l'endo c'est ce que Kizerbo appelle pour conclure le développement endogène on ne développe pas on sait le développement il est endogène et le développement africain sera endogène ou ne sera pas ça c'est Joseph Kizerbo ok ok Ben Da merci de t'avoir prêté à l'exercice merci merci beaucoup pour ces moments de partage parce qu'on sait que ce n'est pas évident où tu trouves le temps pour nous enseigner comme tu l'as pu faire aujourd'hui mais vraiment merci parce que comme je te le disais au premier à l'heure moi même en tant que jeune africain qui se pose des questions sur la question de moi j'ai pu beaucoup apprendre de toi et de l'histoire africaine donc je te dis merci et mes chers téléspectateurs sachez que comme je vous l'avais dit au préalable c'est une nouvelle émission qui va arriver sur la toile et qui j'aime sur la toile de toutes façons sur Youtube et sur Facebook et ça s'appelle Question Noire Question Noire parce que nous la jeunesse africaine en particulier c'est à dire ceux qui sont les rebelles ceux qui veulent changer les choses et qui veulent comprendre leur histoire c'est nous qui nous posons des questions noires sur notre histoire et aujourd'hui on a pu recevoir Monsieur Da qui va être quelque part un consultant de cette émission de façon continuelle il va nous donner souvent beaucoup d'histoires sur les questions noires sur de plusieurs sujets on va souvent même on va dire ça comment on va souvent commenter l'actualité africaine vraiment pour que les africains commencent à se réveiller et commencent à allumer leur cerveau comme j'ai toujours tendance à dire donc c'était question noire c'était Warren Kohn du projet Guerrier Mental donc merci de partager cette vidéo et surtout merci de la commenter et surtout merci de laisser en commentaire des questions si vous avez des questions par rapport à notre invité on aura l'occasion de vous envoyer ces informations personnelles afin qu'il puisse encore vous enseigner davantage et pourquoi vous donner des oeuvres à lire pour allumer votre cerveau parce que comme il a si bien dit la jeunesse africaine ne connaît pas assez son histoire on est toujours en train de lire les Victor Hugo les plusieurs auteurs qui n'apportent pratiquement rien à l'histoire de l'Afrique en fait donc merci merci beaucoup pour ce partage et surtout merci de vous connecter et surtout merci à toi et on se retrouve à la prochaine merci courage